bienvenue sur le débrief du super cross de nageville avec toujours rendez vous marvin musquin le mec qui est de partout tout le temps comment ça va marvin nickel de retour en californie j'ai fait une semaine en floride on était en floride entre le super cross du week-end avant je n'ai même plus où c'était à foxborough gros et floride et puis là nageville et là de retour en californie à la maison et puis voilà après à débriefer de cette course de fou et week-end week-end de fou que ce soit en 2,5 ou en 4,5 il s'est passé tellement de choses tellement 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 j'ai pris des notes j'ai fait des petits clips j'ai on va essayer de rester dans une dans une comment un flot toi parce que des fonds un rythme quoi un bon rythme on fait n'importe quoi comme ça je suis d'adamnana mais tu peux ouais tu peux tu peux tu peux te tu peux te tutoyer tu peux dire tu pars des fois dans des ah oui mais c'est moi qui parle tout le temps mais je le conçois il n'y a pas de souci donc voilà j'ai fait un peu un un fil tu vois un fil de truc j'ai pris plein de notes j'ai récupéré un peu des vidéos que j'ai pris à droite à gauche et je pense que on a de quoi faire comme à l'accoutumé on commence par le coup de gueule direct je sais pas encore il faut que je réfléchisse le coup de gueule j'ai pas réfléchi mais pendant la discussion ouais on va venir voilà on va arriver voilà on voit le circuit le terrain le track comment je sais pas comment on peut pas dire circuit parce que le terrain le terrain encore de la pluie et mais finalement c'est ça qui est béton ouais exact encore une fois un stade ouvert donc forcément un peu de pluie ça ça ruine un peu tout ils ont ils ont changé le gros triple qu'on voit tout à gauche ils ont transformé en double donc un truc mais en 65 ça passe donc est ce que ils pensaient que ça allait être la boue donc du coup ils ont enlevé le trip ils ont fait un double j'ai trouvé ça un peu bon après ça change pas énormément mais tu vois c'est quand même du super conçueuse un gros trip à côté du public comme ça c'est toujours sympa donc là c'était un petit double mais sinon dans l'ensemble une bonne piste assez serré quand même on l'a vu le virage après les oups difficile à négocier le virage avant l'arrivée aussi très serré et puis ce départ et puis ce départ avec les deux lignes gauche et droite départ ok bon de gauche et droite on a déjà vu ça on a vu ça na m il ya deux ans je crois ouais exactement moi ce qui me voit en fait tu avais deux enchaînements où tout le monde faisait tout le gros enchaînement après l'arrivée qu'on voit là donc c'était deux sur table off 3 2 et puis à la la fin de la de la soirée tu as jet et comment ils s'appellent qui ont fait derrière la table 3 3 et 3 1 ce qui était cool les hous toujours neuf moi ce qui m'a pas trop plu c'est qu'il n'y avait pas de relevé après les housses à ce virage repas pourri là voilà tu avais six boss c'était 2 2 2 2 2 3 1 ou 3 3 pour les les quatre et demi qui allaient un peu large et on a vu d'ailleurs tom faire un bon bon petit il faisait ce petit intérieur 2 2 2 2 est ce que est ce que tom a déjà avait fait 2 3 1 non et j'avais envie de lui dire et tu sais quoi je me suis dit lui dit rien parce qu'en fait j'allais lui dire par texto tu sais comme toi tu faisais avec moi ou avec franqui t'envoyer des textos quand il y avait les manches avant moi tu vois s'il y avait des choses que tu voyais on envoyait des textos donc là je fais pareil avec le mécano à tom ou sur le téléphone à tom quand il est là et je me suis dit je commence à voir des mecs faire 3 1 je me dis ah ça c'est pas mal et tout et je me suis dit tu sais quoi va pas lui dire quoi que ce soit tu vois la finale il était bien bien concentré et tout donc écoute il a fait 2 2 2 toute la journée ça paraît ça paraît oui c'était le plus simple le il n'a jamais tenté exter enrouler le 3 3 mais lui il m'a dit il m'a dit dans la hit ou même dans la finale si vraiment je vois que je perds ou quoi je vais le faire tu vois il était confiant dessus et au final il négociait super bien les hoops il virait à renter et il faisait 2 2 2 2 rapide ils se positionnaient bien devant ça faisait 3 3 il y avait un chailleur ouais un chailleur qui faisait 3 3 tous les tours je sais pas si peut-être que shimoda l'a fait quelques fois mais au final tout le monde finissait les hoops par deux et un enroulé très serré alors qu'un chailleur lui finissait par trois les hoops et virait un peu plus large honnêtement on a fait le le dart fish donc le logiciel qui superpose les deux pilotes au chrono et et c'était kiff kiff tom réalisé vraiment bien ce petit virage serré un peu à la sx tour là tu sais en france il ya des tout petits inter donc du coup et il était il le faisait bien donc il a gardé ça et puis ça a fonctionné 2 3 1 c'était plus rapide quand même plus tard quand on voyait des mecs faire 2 3 1 je crois que c'était pas mal c'est vrai que la dernière bosse la dernière bosse elle s'amortissait bien quoi les mecs perdez pas trop trop de temps moi ce qui m'est ce qui m'a saoulé c'est qu'il n'y avait pas de relevé après ce à la limite ne pas faire un relevé parce que c'est le départ tu veux pas que les mecs qui s'envolent s'ils sortent de la piste ok mais quand même fait une petite pente quoi tu vois un genre d'appui en plus là tu peux faire l'appui tard ça change rien au départ exactement exactement le premier virage tu le coupes en deux tu fais l'appui que dans la deuxième partie du virage et au moins tu as de quoi de caler pour faire quelque chose en s'enchaînement ça ça j'ai pas trop aimé et le truc devant les mécanos là que personne faisait tout le monde faisait intérieur parce que ils ont mis leur leur bourrelet à l'est tout intérieur pour faire un genre de double piste qui fonctionnait pas du tout à la limite enlève le bourrelet laisse tout à plat et les mecs qui vont sauter ils vont aller à l'extérieur quoi exact mais c'est mais en fait en fait c'est juste que le virage à droite là avant les hautes il était beaucoup trop ouvert donc moi je l'ai vu aux essais il ya kitchen en chrono avec un mec derrière lui kitchen il fait ce gros double il va chercher l'extérieur un mec un genre de privé tu vois pas un officiel il fait pas le double il fait enroulé enroulé inter limite il le double à kitchen tu vois donc c'était ça marchait pas du tout et c'est vrai que ça tu le disais souvent que quand ils font des doubles pistes en fait ils les font mal là à l'intérieur ils auraient dû faire une bosse en fait pour emmerder les mecs qui à l'intérieur et pour faire marcher l'extérieur quoi tu vois alors que là l'intérieur était beaucoup trop avantageux et trop ouverte faire une double piste à la limite que ça passe un et un tu laisses la deuxième bosse raide pour l'enrouler et que ça te ralentisse et à l'extérieur tu fais un peu plus plat pour pouvoir sauter parce qu'il était un peu raide quand même ce double mais le problème c'est que les mecs qui font des bourrelets à l'intérieur un tu fais moins de distance et deux le bourrelet ça t'avantage parce que ça te fait virer plus vite donc tu es avantagé par la distance et par le bourrelet donc enlève le bourrelet qu'est-ce qui nous saoule à mettre un truc là en plus le terrain là il faisait un mètre de large c'était ça m'a pas super plu ce truc parce que tu le le quoi et enfin à la moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'à la fin il faisait ce trois là avant les housses je me suis demandé toute la journée pourquoi ils font pas trois là parce que c'était très raide c'était très raide et c'est que à partir du soir que le mur il l'a un peu baissé et là ça sautait mais c'est vrai que le matin c'était c'était vachement raide ah ok ça passe ça quand même un peu voilà en travers j'ai dit pourquoi ils font pas double etc et quand moi j'ai vu ça que j'ai vu thomas le faire faire trois exter et aller faire double double exter trois et rentrer un ouf c'est top ça toi tu te fais pas chier aller chercher une petite à chaque fois tu vas dans un petit interneur comme ça t'as toujours peur de taper le pied la roi avant qui rentre pas bien à l'or il y a toujours des risques que là il n'y a pas de risques tu fais deux virages trois donc voilà c'est un peu et souvent avec les mecs du supercross us ils améliorent quand il y a un truc qui marche pas il améliore pas en fait il le laisse il change pas il reste c'est zéro et il garde zéro et souvent ils font des doubles pistes qui sont nuls parce qu'ils avantagent l'intérieur tout le monde fait l'intérieur surtout dans les 90 degrés donc voilà je pense aussi que c'est pas c'est pas des mecs qui ont qui ont roulé déjà tu vois donc ça je pense que ça y fait quand tu vois les mecs tu as 50 mecs qui font intérieur et que personne fait l'extérieur ah oui ça c'est sûr il y avait un problème donc change tu vois amène des mecs à l'extérieur là tu fais le terrain il fait 1m50 de large au lieu de faire 6 m on rentre dans le vif dans le vif du sujet catégorie 250 cm cube je mets un petit highlight allez boum allez le start boum gaz il s'en sort bien tom parce qu'il était pas car il s'en sort super bien c'est bon c'était pas mal donc là on voit qu'il est 3 derrière j'ai fait le petit slow mo là on voit le slow mo boum les deux qui s'auto-élimine et boum pas beau et non pas beau quand quand tu tombes comme ça à la fin d'un enchaînement ben tu tu manges le relevé quoi donc tu tapes un peu comme dans un impact est dur quoi tom était 3 et boum il s'est fait passer par smith ouais donc macadou rentre au parc mais smith va s'en mettre une un peu plus tard dans les housses donc ça va redonner la place à tom sur le podium et course tranquillou tranquillou bilou d'amshire qui nous fait qui gagne sa deuxième course de l'année ouais je pense je pense il a gagné la l'ouverture à naïman donc donc ouais donc là le résumé je résumé de ce showdown east-west c'est le gros changement de point des deux côtés quoi un truc de fou donc comme tu dis dans le résumé les deux pro circuit à terre dans le même virage c'est avec les deux plaques rouges c'est un truc on va y revenir on a on a j'ai un chapitre la malédiction du team pro circuit où j'ai trouvé des vidéos et on pourra en parler on va c'est clair j'ai fait les stats 1 2 3 4 5 donc amshire shimoda tom smith swall swall qui fait 5 je dis que le mec qui fait 5 d'ailleurs comment il roule qui fait 5 lui bon bref le top 5 à l'arrivée c'était le top 5 sur la ligne de sur la ligne d'arrivée au premier tour et c'est exactement le même top 5 à l'arrivée le seul truc qui s'est passé c'est que smith passe tom et c'est smith tom et tom repasse dans les trois dans les cinq premiers ça reste pareil donc on s'est à moitié heureusement qu'il y avait kitchen qui revenait et que digan aussi digan était loin donc les stats de la de la manche meilleur temps en course amshire deuxième temps en course kitchen et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que kitchen il avait le souffle coupé il est resté par terre longtemps il était explosé il était dans le trafic toute la manche il revient donc il part bien dernier et il revient 14 par rapport à son premier tour il gagne huit places et c'est pas le gars qui gagne plus de place d'ailleurs il repart loin il repart loin tout seul et il fait plusieurs tours tout seul il passe 22 au premier tour il fait 14 il gagne huit places et il fait quand même le deuxième temps en course et ça te montre que le dessus le mec bien sûr à moitié mort il revient et dans le trafic il est qu'à dixièmes selon 2 dans le chariot troisième temps en course c'était jordan smith en 51 5 4e temps en course shimoda 51 5 tom avait le cinquième temps en course 51 7 bon après c'était soit le seul d'ailleurs c'était il prend qu'une seconde par un chariot au meilleur temps 6e temps je trouvais ça pas mal parce que bon il n'est pas il n'est pas très il est un peu gauche quand même quand il roule moi mais il a bien roulé il a bien roulé il était là et honnêtement il tenait à distance tom et bon fin de manche il a il a il a craqué il s'est passé par smith mais il a fait une manche régulière il était tout seul au final il tom était que allez j'ai jamais dire trois quatre secondes devant et du coup il faisait ses tours il faisait son truc à lui personne pour l'a merdé et du coup il a bien roulé soit là mais bon quand tu le vois rouler la semaine dernière tu te dis comment il fait pour faire cinq c'est vrai qu'il ya des mecs sont tombés digan ouais tu as des mecs loin digan qui fait 6 il passe 18 au premier tour il ya un truc intéressant sur digan aussi c'est bon c'est lui qui passe le plus de monde 12 mecs bon c'est sûr qu'il a passé d'autres mecs peut-être qui étaient par terre mais il a fait il a un positif de 12 places dans la manche mais il fait que le 13e temps en course digan c'est fou parce qu'en fait il ya une ribambelle de mec qui font du 52 5 des petits 52 lui fait 52 600 tu vois il est six dixièmes moins rapide que ce wall au meilleur temps en course et il gagne quand même 12 places il revient il fait 6 j'ai trouvé ce stat moi tu me dis tu gagnes 12 places je pensais que dans les chronos il serait dans le top 3 mais en fait non tu vois la différence entre un kitchen et un digan ça te montre un peu la différence quand même de de niveau de créativité quand les mecs qui remontent dans le paquet quoi donc je pense que ça c'est une bonne stat voilà et digan ouais c'est le mec qui passe le plus de monde et le deuxième mec qui passe le plus de monde c'est en style qui fait 7 il passe 9 mecs parce qu'il passe 16 au premier tour donc c'était un peu le chaos complet le chaos le chaos comme on dit en français le chaos complet dans le premier tour évidemment et ça nous amène directement à la chute la chute de mac kitchen ah non mais là franchement comme j'ai dit tout à l'heure après c'est un incident incident de course mais de là à ce que ce soit les deux pro circuits ensemble c'est enfin c'est un cauchemar pour eux pour le team qui chaîne lui il y est pour rien absolument pour rien lui il garde il garde sa ligne il saute droit c'est juste macadou alors est ce que macadou il sait il prend il raterrait un peu long la compression le fait partie regarde enfin pour moi si tu décales parce qu'il y a du monde à l'intérieur voilà si je te le remets on voit que on va te la remettre ici là tac il est vachement proche t'as nicoletti à sa droite et en fait il a peur de que nicoletti ouvre le virage à mon avis va donc il se décale sur la gauche parce que nicoletti à sa l'intérieur et manque de peau son pote il est de l'autre côté bon là c'est vraiment c'est la folie parce que le mec il est au dessus du lol qui tienne 15 points d'avance là il a deux points de retard ça va en théorie il a rien il aurait pu abandonner comme ça comme ça comme la cadeau ouais il n'a rien donc il sera et puis il a quinze jours avant d'envers la prochaine course donc déjà ça ça aide macadou lui il était déjà pas bien il était déjà pas bien après sa chute aux essais avec un autre pilote il n'était pas du tout à 100% on l'a vu en série il était il était vachement diminué et puis je sais pas bon il est tombé à l'arrêt je pense pas qu'il se soit refait mal mais sans doute qu'il sera aussi diminué surtout une semaine après qu'est ce que tu en penses ouais ouais exact c'est clair que tiens enfin un championnat comme ça enfin moi on l'a on l'a on l'a déjà vu des petites blessures comme ça moi je l'ai connu avec wilhan bon c'était le jour de la finale wilhan qui tombe aux essais mais mais c'est là où tu te dis putain mais tout peut arriver quoi jusqu'au drapeau à damier quoi tu sais jamais ce qui peut ce qui peut se passer et puis là surtout que macadou il faisait un tour lent je sais pas si tu as la vidéo mais macadou aux essais faisait un tour lent tu me l'as envoyé là tu me l'as envoyé sur instagram ouais un pilote privé qui fait un chrono et et malheureusement c'est c'est un fait que le mec n'a pas n'a pas bien géré on va dire ce que macadou allait faire et macadou encore moins gérer le dépassement de ce pilote privé au dans son chrono en fait c'est la faute à macadou quand tu roules doucement c'est à toi d'être alerte voir qui c'est qui arrive et qui fait des chronos et tu t'enlèves de la trace de la trace tu vois là il n'est pas il fait pas attention il fait l'extérieur talent qui fait l'intérieur il sort un peu large et l'autre et macadou il voit pas en fait on dirait qu'il a des œillères là donc je pense que c'est sa faute à ça sur ce cette action là mais en parlant de ça la malédiction pour sa cuite comme on disait tu sais que fourneur quand il quand il se ruine aux essais qui donne qui donne le championnat à sexton ouais c'était à nageville aussi mais à nageville l'année dernière l'année dernière il s'est aussi passé des trucs de fou on va la remettre je l'ai trouvé et donc en 2019 les deux kawas pro circuit étaient en tête du championnat donc fourneur devant sexton adam sanzarolo devant dylan pirandis fourneur avait à nageville il c'est deux courses quoi deux trois courses il avait 26 points d'avance donc il avait une course d'avance il n'a pas roulé et ce qui se passe là il se passe ça dans les housses et c'était arrêt du fait mon copain c'était aux essais de la course et là on parle de adam sanzarolo à la finale de vegas en toujours en 2019 un autre kawas pro circuit qui est en tête à ce moment là il est virtuellement champion parce qu'il est il arrive à la dernière course avec huit points d'avance sur dylan et là je sais pas si à dans quelle place il est je pense qu'il est trois je pense qu'il faut qu'il fasse quatre au mieux ou trois au mieux un truc comme ça et dylan était en tête c'est ça dylan est en tête oui il est en tête il passe samshire qui était avec la numéro 31 gaiko ronda à l'époque il passe vite dans le premier tour là un petit enchaînement en offre mais dans cet enchaînement où adam va tomber c'est là où dylan passe samshire et il gagne de bout en bout et là il est virtuellement champion et il arrive une cagade comme on dit chez nous il met boum et en voiture simone et c'est fini non mais voilà parce que lui lui là il va très bien ce ancien rilo sauf que la moto elle est tordue mais d'un truc un truc de mal genre c'est quand même rare de tordre autant la moto tu tords un peu le guidon ok mais là il a tordu qu'il pouvait plus il pouvait plus rouler donc ça c'est connu là l'autre malédiction c'est qu'à la dernière fois que pro serpuit a gagné un championnat de supercross c'est justin hill avant de prendre sa retraite et de revenir c'était en 2017 imagine et en 2018 il est passé chez joe gibbs avec la suz numéro un et il se traînait un peu mais ouais depuis 2017 ils n'ont pas gagné de championnat de supercross donc ouais c'est j'avais envie d'envoyer un truc à Mitch mais je sais même pas quoi lui dire non moi le fais pas je le fais pas pourquoi tu veux lui dire quoi je sais pas moi sorry pas sorry je sais pas moi donc ouais c'est c'est un truc de fou tu peux nous parler de qu'est-ce que t'as pensé d'Amshire Shimoda Tom ben déjà moi ce que j'ai vu ce que j'ai vu c'est que les mecs en fait qui se sont foirés la finale en fait c'est les mecs qui ont foiré la hit race tu vois ce que je veux dire la hit race Tom all shot il gagne il se retrouve il prend la trace derrière la grille qui veut Amshire pareil il se met en terre et t'as Digan Kitchen qui fait loin aussi dans sa hit Makadou qui fait très loin dans sa hit aussi il fait dernier calife neuvième donc du coup les mecs ils sont rentrés loin donc du coup ils ont pris un mauvais départ dans une mauvaise position et du coup ils sont tombés tu vois bon après ils auraient pu ne pas tomber mais tu vois ce que je veux dire ça a créé cette cette mauvaise cette mauvaise position quoi tu vois ils n'ont pas pu partir devant Digan il s'est mis première grille inter tu imagines même pas comment il était fermé au bout il n'a pas réussi à sortir devant donc du coup il part dernier stratégiquement je n'ai pas compris là il faut m'expliquer tu as une moto c'est une usine à gaz c'est la meilleure moto au point de vue moteur du championnat depuis presque 10 ans il va exterre quoi tu veux dire il va exterre tu as vu comme le virage il va exterre il fait la même qu'il fait à je ne sais pas où quand il coupe à Makar en série il fait la même que ça là tu te mets large tu mets à bloc et tu ne coupes pas les mecs qui sont à l'intérieur de la boxe qui était vachement large cette fois il n'y en avait pas énormément de bien il n'y a que Tom c'était le dernier en fait et M. Shire à son inter voilà les deux là parce qu'ils peuvent un peu pousser parce qu'ils n'ont personne sur la droite donc ils peuvent sortir aller un peu sur la droite pour ouvrir leur virage mais ceux de l'intérieur ils sont obligés de couper tôt pour virer parce que là ils vont virer essayer de rester à l'intérieur pour ne pas se déporter trop tu as une usine à gaz là et que tu pars bien parce que Digan c'est un mec qui ne part quand même pas trop mal mets toi à l'extérieur et en plus à l'extérieur tu vas être contre des motos c'est des traiteaux les mecs ils roulent avec des traiteaux les motos les à moitié demi privées machin là tu vas être à côté d'une d'une Triumph d'une Kawa je ne sais pas d'où là de privé tu n'as que les pas bons quoi avec des motos qui ne sont pas terribles donc l'extérieur pour moi et avec un grand virage comme ça l'extérieur était bon l'extérieur était bon je ne me serais pas mis à l'intérieur après ça c'est une histoire de stratégie après ils font ce qu'ils veulent donc du coup pour dire la hit race honnêtement c'était top de faire une bonne hit race ça te mettait déjà bien en jambe et tu avais une bonne place sur la grille et tous les mecs qui ont fait de mauvais hit race et bien leur finale c'est mal déroulé mal parti et galéré donc du coup Tom a bien géré aussi je voulais parler des chronos Tom il fait la pole je crois qu'il a dit que c'était la première fois qu'il faisait la pole il avait vraiment à coeur pas au scratch pas au scratch bien sûr Paul de sa cote ouais mais au scratch il fait deuxième donc je pense que Tom avait vraiment à coeur de montrer sa vitesse sur un tour face au mec de l'ouest donc plus rapide que Kitchen il n'y a eu que M. Shire qui a fait un meilleur chrono en sachant que l'ouest premier essai ils étaient en deuxième mais deuxième essai ils étaient en premier donc il faut savoir que le deuxième essai était plus rapide donc du coup M. Shire il a fait son chrono à l'ouest juste avant l'est de Tom donc c'est un bon comparo Tom a fait des chronos top on a parlé de cet intérieur après les Oups honnêtement ça il gagnait du temps à cet endroit là donc ça c'était top ça c'était top il s'est bien mis en jarme moi je voulais vraiment qu'il fasse de bons chronos et qu'il roule qu'il roule beaucoup parce qu'il n'y avait que deux séances ils ont annoncé et ils ont annulé l'essai libre donc que deux séances et je voulais qu'il fasse le plus de tours possible entre guillemets et qu'il se mette bien en jambe et au final la journée c'est super bien déroulé je pense que c'est important de faire de bons essais ça te met en confiance tu as le rythme et voilà mentalement tout c'est bon après pour la soirée en final il nous a fait du tome il nous a fait du tome du régulier pas de pas d'étincelle ou du Marvin en 2022 c'est quoi du Marvin en 2022 ? quand tu me disais que j'allais assurer la troisième place une course ou deux que j'ai fait ça et que j'ai pas pu et que j'ai assuré sur la fin le problème c'est que tu vois là ça marche cette stratégie c'est bien ça fonctionne quand tout se déroule comme il faut mais si tu veux progresser te pousser te progresser pour le futur pour l'année prochaine parce que l'année prochaine tu auras ces mecs les mecs qui seront là les Shimoda ils seront là les Jordan Smith ils seront là les Digan Bomer ça va ça va progresser Trasher Kitchen tu vois Benick à la limite Macadou il sera là Faulkner il sera là et tous les autres ils seront là donc si tu roules à 75% de tes capacités et que t'es champion tout le monde est content ok ça marche mais pour le futur ça marche pas trop si tu restes à faire ton petit truc ton petit 3-3 dans les housses ton petit 2-2 dans les enchaînements et mettre parier tout ton truc sur le départ et faire des courses comme ça ça marche un temps par contre aux essais là aux essais top virage top scrub top ce petit intérieur je t'ai même envoyé un texto je dis c'est top ce petit intérieur un petit truc de fouine et tout tranquille en plus en plus aux essais tu sais jamais en deux et demi ça va moi j'aurais pas dit à un mec avec qui je bosse de faire 3 j'ai fait intérieur 2 j'aurais dit 2-3-1 par contre tu vois 2-3-1 c'est un point mieux j'aurais dit après le double avant le double qui devait être un triple ce double là j'aurais dit à fond se mettre en bas tu vois les mecs ils faisaient un peu ils allaient chercher la descente un peu trop le sable c'était exter-inter ou inter-exter je crois que Tom il a son intensité et tout et c'est top après en finale c'est tu vois c'est plus j'ai peur de tomber honnêtement ouais ouais peut-être mais je pense honnêtement qu'il y a aussi le côté de la la longueur de la finale aussi des 15 minutes peut-être qu'il n'est pas encore 100% confiant pour pour faire les 8 premiers chronos les 8 premiers tours comme des chronos en fait tu vois ce que je veux dire et peut-être qu'aussi tu vois physiquement il se dit attends voilà j'ai pas envie de de craquer complètement en fin de manche donc mais par contre mais il faut que ça passe toute l'année et puis ça va quand même faire 15 minutes à fond un six non oui et non oui et non oui et non que tu me dises un peintre derrière qui fait 23ème sur 22 et qu'il n'a rien dans le sac ok ils ont quand même la caisse ils peuvent y aller non ouais bien sûr mais il y a encore de ce côté là je pense qu'il y a encore encore du boulot de l'expérience et de la confiance en soi pour que Tom puisse faire une manche de 15 minutes plus proche des 100% comme il fait un tour chrono l'après-midi donc mais par contre moi j'ai vu des gestes techniques des mouvements sur la piste des scrubs comme tu dis des se lever sur les petits doubles la ligne droite après le sable la tête dans le guidon le freinage fort Tom Tom a un poil recollé Shimoda à un moment donné donc ça prouve que tu vois il a tenté à un moment donné donc il l'a dit dans son interview le big d'ailleurs je ne suis pas complètement d'accord avec lui dans le côté où il dit ça ne servait à rien d'aller chercher Shimoda parce qu'ils ne font pas partie de mon championnat au final c'est faux parce que si tu doubles Shimoda et voilà parce que si tu doubles Shimoda tu gagnes 2 points de plus sur tes concurrents donc c'est vrai si tu gagnes tu gagnes 5 points de plus exactement donc du coup je n'étais pas complètement d'accord avec lui mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où voilà c'est pas 10 gains devant il est resté 3 ça glissait il y avait de quoi se mettre la gueule par terre les hoops c'était pas facile à sauter mais il a réussi à bien les négocier honnêtement toi tu aurais mis Tom 3ème de la finale East-West non à la régulière non 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 parce que je l'aurais mis 5 moi je pense que Kitchen est meilleur Kitchen est meilleur et un digane qui part à la limite un digane qui part dans le bon wagon sachant qu'il faut qu'il gratte appuie des points je pense que à la Grinta il peut aller il peut battre Tom mais voilà moi à la limite quand je vois la course McAdoo je sais que McAdoo il est blessé au départ de la finale je mets Kitchen devant Tom et à la limite si Smith tombe pas à la limite Smith fait devant Tom aussi non non mais c'est sûr que ouais ça fait 5-6 quoi tu vois parce que bon Smith n'est pas revenu à la fin il s'en est mis une et il n'a pas pu recoller après mais il avait passé Tom et il partait un petit peu quoi tu vois mais c'est vrai mais il a le niveau par contre le niveau que tu vois aux essais tu vois qu'il est bien sur ses jambes il est réactif il est incisif agressif il fait des beaux virages et comme tu dis en plus il a un guidon un peu comme moi à l'époque il est un peu comme ça à la sortie de virage tu vois quand il attaque il vient passer dans le sable c'est en off était top avant l'arrivée sincèrement les essais moi je trouvais que l'intensité et le roulage j'aurais dit 2-3 conneries mais c'est tout basta il y avait moi j'ai trouvé que c'était super bien mais après là il perd 10% de cette intensité à mon avis enfin je ne sais pas si c'est 10% mais c'est plus aussi radical quoi à l'oeil tu vois ouais ça roule pour rester là pour faire de fautes pas tomber assuré à la 3ème place ouais c'est sûr c'est sûr qu'un mec comme oui Smith ça n'a rien à voir le mec la preuve il est tombé donc c'est sûr que ouais Tom il se rapproche de la limite à certains moments tu vois dans la manche mais il ne s'en rapproche pas trop il fait ce qu'il faut et je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça sert d'entraînement si tu pousses encore plus pour le futur mais là il fait oui il fait en fonction de ce qui se passe en fait il est opportuniste ça marche moi avant la finale c'est vrai que je lui ai dit là il y a un gros coup à jouer je ne voulais pas lui parler de la mauvaise hit race de ses concurrents mais il me l'a quand même demandé parce qu'il n'a pas vu ce qui s'était passé mais je ne voulais pas ce qui se focalise sur eux mais ouais honnêtement il a fait ce qu'il fallait je comprends ce que tu veux dire toi ton regret de ne pas avoir encore plus ce n'est pas un regret parce qu'aujourd'hui noir sur blanc il a fait une course parfaite une course parfaite mais tu vois tu ne peux pas dire c'est juste que si McAdoo ne se blesse pas et que Kitchin ne tombe pas et que la hiérarchie est respectée tu moi je pense qu'on peut voir tu perds encore un peu de points sur McAdoo par exemple en roulant comme ça ouais c'est sûr je pense que ce week-end il était plus à l'aise tu vois j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient le week-end dernier ouais on en a parlé aussi il ne s'est pas assez battu face à McAdoo je pense qu'il n'était pas dans une bonne position pour là ce week-end là je te l'ai dit en plus un peu de changement en suspension il était un peu plus à l'aise il arrivait à il avait plus d'adhérence plus de confort donc il poussait plus et je pense honnêtement que enfin j'aimerais enfin j'aimerais je pense que oui s'il y avait eu plus d'adversité on aurait vu plus de combativité de Tom surtout en fin de manche voilà là il a fait en fonction comme je t'ai dit il a quand même poussé derrière Shimoda il n'a pas pu aller le chercher derrière il n'y avait personne Smith remontait mais il a contrôlé ça troisième voilà c'est parfait je pense que oui s'il y avait eu s'il y avait eu Smith encore plus proche je pense qu'il aurait poussé plus jusqu'à la fin je l'espère au McAdoo devant ouais ça c'est à voir mais oui il avait plus de facilité quand même ce week-end donc c'est de bon augure et le week-end prochain je pense que ça va être pareil un stade ouvert une terre je pense encore qui va être un peu un peu bizarre à chaque fois j'ai l'impression des stades ouverts au final des filles on n'est jamais allé mais à chaque fois qu'il y a des stades ouverts c'est jamais vraiment de la belle terre t'es d'accord avec moi ? ils annoncent ils annoncent de la flotte donc c'est comme ça ils annoncent de la flotte ça va être encore un peu le merdier donc là c'est que Est à mon avis McAdoo s'il n'était pas bien en point là il ne sera pas beaucoup mieux le week-end donc ça va le seul truc c'est maintenant 13 points de course dont une confrontation chose qui paraît c'est pareil pour l'instant il fait tout bien je veux dire je suis un peu critique dans le fait que bien sûr s'il avait roulé comme ça et que tout le monde est à 100% machin je ne sais pas s'il aurait grappillé des points c'est ça que je veux te dire en faisant en ayant cette approche et cette mentalité après je comprends il est 3 et il regarde Digan il est c'est sûr il ne le voit pas et McAdoo non plus donc il le voit il lui a mis un tour en McAdoo qui est enroulé donc il l'a vu il a vu qu'il s'était ruiné et qu'il allait reprendre beaucoup de points donc il a dit je ne vais pas m'en mettre une moi aussi donc je comprends ça mais quand tu vois Tom rouler l'intensité de Tom et tu vois l'intensité de Roxane à être au premier tour ou de Tomac je veux dire c'est noir et blanc tu vois donc tu peux avoir un peu mettre un peu d'intensité pour essayer quand même de ne pas te contenter de quelque chose qu'on t'a filé parce que troisième là voilà il est arrivé là il est bien parti Smith ça met une il est trois essaye de faire un poil mieux quoi tu vois un poil c'est tout c'est juste que mais aujourd'hui le il est en tête du championnat 13 points d'avance et il va certainement être champion donc voilà donc la course au titre à l'est et à l'ouest on va commencer par l'ouest on va regarder les points je les ai boum voilà les points M. Chagher qui a deux points d'avance sur Kitchin et Smith 18 il reste deux courses pour eux donc Denver course normale et Salt Lake City aussi une confrontation qu'est-ce que tu en penses toi tu penses que Kitchin a deux points il peut quand même gagner encore ah ouais carrément là c'est complètement ouvert c'est un truc de fou Kitchin Kitchin était une bonne situation au championnat et puis là il perd hyper gros donc surtout qu'Em Chagher il gagne cette finale là ce week-end donc il ramène le maximum de points là il mérite Em Chagher forcément il a fait il a fait une belle une belle journée il gagne sa hit il part il fait l'all shot tout ça il mérite avec quoi oui est-ce qu'il mérite le rouge mérite mérite non mais mais c'est comme ça c'est c'est le sport c'est le sport mécanique évidemment on peut pas dire mériter parce qu'il y a pas trop de mérite à avoir une plaque rouge quand t'avais 15 points de retard parce qu'il y a un mec qui s'est mis la gueule par terre au premier temps tu vois et que c'est pas vraiment de sa faute mais il a été présent un peu comme enfin non c'est pas un peu c'est limite exactement pareil que Tom Tom s'est mis dans une bonne situation il est resté sur les deux roues il fait trois il ramène des points Em Chagher il part devant il ramène des points les autres il restait sur ses roues les autres non donc du coup c'est pas ouais c'est être c'est être opportuniste et être là être présent être présent au bon moment Em Chagher il a connu de mauvaises courses les week-ends derniers là il a fait un all shot il a dû travailler ses départs il a dû changer quelque chose ça a payé donc voilà quoi il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte moi j'ai toujours dit tu vois il était en tête tu vois qu'il a mis il a mis de l'intensité tu vois qu'il a mis de l'intensité Mertan en course une demi-seconde par rapport au deuxième il s'est dit je me barre je me barre parce que Sea Kitchen il part trois là tu vois exactement donc il y a une cet état d'urgence où il faut faire le mieux possible et essayer de grappiller le plus possible ça fonctionne souvent ça tu sais le cet engagement on appelle ça la gain time et essayer de faire le mieux possible tu vois au lieu de parce que des fois peut-être que tu vois c'est des deux points par-ci par-là tu sais pas à la fin de l'année parce que t'as pas eu de merde de l'année t'en as eu une au début à la première course mais tout le monde a eu la même et après la deuxième course tout le monde avait déjà une merde chacun et c'était reparti à zéro donc tu sais jamais que ce qui va se passer il y a peut-être un mec qui va te prendre la roue avant sans te faire gaffe tu vois au départ comment tu fais tu vois donc c'est pour ça que s'il y a des points et que c'est possible que tu vois il faut y aller on ne sait jamais regarde une année où Dylan a cassé l'embrayage à San Diego cette année-là il est champion il est champion pourquoi ? parce qu'il a grindé tout le long il a fait le meilleur possible jusqu'à la fin et à la fin qu'est-ce qui s'est passé à Dame il s'en met une il est champion et si après ça et je me rappelle très bien des conversations avec Dylan Dylan a pressé en Diego 2019 il était au fond du trou il est parti mais j'en ai marre tout en moi machin truc écoute Dylan c'est 100% une course par course et on fait le mieux possible je m'en fous du départ ou pas du départ tu te donnes jusqu'à la fin chaque point possible inimaginable tu le prends il y a des fois tu feras 2 ou 3 tu seras bon que bon pour faire 2 ou 3 il y a des fois tu gagneras et regarde à la fin de l'année ça a grindé ça a grindé et c'est arrivé donc c'est pour ça que les points tous les points sont importants les 2 ou 4 points des fois sur des championnats courts comme ça tu le sais très bien tu as été plus haut et puis même les années les années d'unji d'unji n'était jamais le meilleur mais super régulier il allait chercher toujours le moindre point et tout comme il dit on dit souvent les championnats ils se gagnent aussi dans les mauvais jours Oh Ricky Oh Ricky Carmichael il dit ça tout le temps donc Marvin ton pronostic pour l'Ouest Kitchen Amshare moi je reste sur Kitchen je reste sur Kitchen parce que à mon avis tu peux pas pour le QTM groupe gros non tu peux pas t'es obligé de dire Amshare comme ça tu me laisses Kitchen par contre je parlais avec Antoine mon beau frère j'y disais que moi je veux voir Kitchen parce que voilà avec la saison qu'il a fait sa façon de rouler son changement de marque enfin il est dans une dans une position là enfin magnifique la classe et tout mais en même temps je me dis ça fait 10 ans Amshare qui roule en deux et demi non non mais si tu mérites pas tu mérites pas non je voulais pas je voulais pas utiliser le mot mériter donc laisse moi parler si il gagne les deux dernières ok c'est bon on lui donne genre s'il double genre même en plus s'il gagne mais si en plus il double Kitchen parce que là il faut obligatoirement qui ouais il faut gagner qui le batte deux fois ouais qui fasse ouais à chaque fois devant lui limite donc moi je reste ouais je reste sur sur Kitchen comme depuis depuis le début de la saison quand tu me l'as demandé moi j'aimerais bien aussi voir Kitchen parce que Amshare il est bien mais bon ça fait 10 ans mais bon il va passer en 4 et demi non peut-être en plus ça j'en ai aucune idée je n'ai pas rien entendu le champion il va rester et dis plus trop rien parce qu'on va avoir des problèmes donc après évidemment il y a le Tom le Tom Digan le Tom Digan 13 points McAdoo 16 points Brown 20 points mathématiquement il y a 4 mecs qui peuvent être encore champions bon choc on va pas le mettre quand même ça serait ça serait ça serait un gros choc ça serait un choc le choc il choque donc évidemment ça serait cool pour Tom mais bon c'est pas 13 points de course avec une course avec tout le monde et Digan va être bouillant mais bouillantissime j'ai vu une interview que je vais te passer j'ai laissé le truc et je l'ai trouvé mais on va traduire pour les cancres au fond les peintres au fond de la classe à côté du radiateur à gauche ouvrez les oreilles on vous le dit après écoute bien dis moi donc après la course le Hayden Digan bouillant déjà il fait 6 donc il adore les boules et dit que maintenant il est 2 la traduction c'est qu'il est 2 à 13 points et qu'il va pas être gentil et que ça va être la guerre donc il est bouillant et qu'il n'a rien à perdre et qu'il n'a rien à prendre qu'il n'a rien nothing to lose exactement qu'il n'a rien à perdre effectivement les mecs qui n'ont rien à perdre sont dangereux et connaissant l'énergie humaine qui fait n'importe quoi et son père complètement perché qui va lui monter le mou comme on dit chez nous qui va le conditionner à faire n'importe quoi ça va ressembler à du tu te rappelles Thomas et Dunji une année à Vegas que Thomas il attendait Dunji machin tu te rappelles de ça ? malheureusement moi aussi c'est à ça que je m'attends et que j'espère qu'il ne va pas faire parce que sinon il va passer pour un mongolien non mais c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer si Digan part devant il va laisser passer Tom il va essayer de le faire tomber ça arrive ça arrive et là attendez-vous à voir peut-être pas ce week-end enfin s'il fait ça ce week-end c'est sûr ce week-end par contre le plus possible t'inquiète par contre là par contre il va falloir là est-ce que c'est possible de mettre des sanctions un pilote qui attend comme ça et qui gêne un pilote pour l'emmerder est-ce que c'est est-ce que c'est dans le est-ce que c'est dans le règlement non 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 là il ne faut pas attendre le règlement quand tu es français comme des ricains il ne faut pas attendre le règlement oui il va se prendre une prune et voilà ils ne vont pas lui enlever des points est-ce qu'ils ont enlevé des points à Osborne qui a partagé Savadji qui était champion non mais sans parler de ça moi je parle d'un geste où tu attends un mec et que tu le gênes ou que tu l'emmerdes qu'est-ce qu'ils ont fait à Tomac c'est la même course ouais mais je me dis que c'était avant et peut-être que depuis il y a eu des changements et ils ont ils font quoi Barcia il coupe en deux des mecs il n'a rien Barcia il coupe en deux Jett non mais c'est sans c'est sans compassion en probation les mecs sont en sursis ça fait huit ans mais sans parler de couper en deux moi c'est le geste d'attendre un pilote alors que tu es en pleine course c'est donc arrivé donc attendez-vous à ça attendez-vous à avoir des 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 star racing à côté s'ils sont s'ils rentrent bien ils vont vouloir se mettre à côté le sandwich faire gaffe quand tu mets un tour à l'autre peintre de Romano bien sûr je vous le dis ça peut être ça et Digan ça c'est clair si Digan il part en tête de la finale et que Tom il est deux ou trois t'inquiète que ça va pas se passer comme ça l'autre il va s'arrêter il va faire une Tomac tu te rappelles Thomas qui était en tête il attendait il attendait Dunji pour lui c'était Dunji et Thomas c'est ça ? bien sûr bien sûr c'est là où le week-end d'avant je laisse passer Dunji pour qu'il gagne yes ah c'est la même année c'est quoi 2017-18 ? ouais sa dernière saison à Dunji donc du coup il est arrivé à Vegas avec genre six points d'avance et ouais ou un truc comme ça ou trois points je sais plus Tomac il voulait l'attendre il voulait le faire tomber ils ont perdu des places je sais plus ce qui passe enfin bref c'est Anderson qui passe il y avait aussi il y avait Josh Grant coéquipier à Tomac qui voulait aussi à tout prix doubler Dunji pour lui faire perdre des points donc ouais mais là c'est la même qui arrive et en plus encore pire parce que parce que au jeu au jeu du camp à mon avis les Digan ils sont pas mauvais ils sont pas mauvais il va falloir faire gaffe il va falloir faire gaffe parce que en général quand Digan il joue au camp il le paye en fait donc du coup qu'il joue pas trop au camp après moi je suis assez confiant pour Tom dans le sens où Tom lui il est qu'il soit dans cette position là premier deuxième et tout ça ça ne l'affecte pas trop ça se dit en français ça ? ouais ça ne l'atteint pas trop oui mais le problème c'est que là il n'a plus le destin dans ses mains bien sûr il ne peut plus faire 1-1 et espérer gagner tu fais 1-1 s'il n'y a plus Macadou Tom il va faire 2 de toute façon il n'y a plus personne à l'Est enfin quand même celui-ci enfin je veux dire ah ouais j'allais dire à chaque fois il ne va pas le passer il est caté voilà il ne va pas le passer qui est Anstie le mec c'est des peintres donc ils ne partent pas ils font que des merdes depuis le début de l'année il était pas mal il revenait un petit peu là sur Tom le Piers-Brand je regardais un petit peu les chronos il s'en met une pour le temps je veux dire tu ne peux pas là c'est bon il n'y a plus que si Macadou il n'est plus là c'est Tom et Digan à l'Est pour ce week-end oui bien sûr après je le vois un peu moins comme toi quand même je sens qu'il y a il y a quand même des mecs qui comme tu dis Piers-Brand oui on ne sait pas si peut-être que Roger il va parler au team Gaz-Gaz et qu'il va dire bon voilà si tu es en position de bagarre avec Tom n'insiste pas à voir mais par contre il va falloir encore une fois un peu comme ce week-end se positionner bien au départ de la finale et faire en fonction tu vois faire en fonction de la course dans laquelle tu es mais je pense que Tom est intelligent là-dessus donc il a eu il a eu cette confrontation même si elle est incomparable au Digan rien n'est comparable à Digan parce que c'est un Mongolien mais 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 il a eu il a eu il a eu un peu ce cas-là avec avec Girt les teams et tout ça même si ça n'a rien à voir il y a eu il y a eu des teams il y a eu des bagarres de teams de teams oui mais tu vois ce que je veux dire il connaît il connaît ses situations quand même même si aujourd'hui moi je dis juste qu'il va falloir faire gaffe parce que même c'est fou quand même qu'il dit ça dans une interview sur VitalMX et deux tu vois bien ce qu'il fait à la choc comme il roule un peu comme Carmichael quand il est monté en 125 il a voulu sortir aller sur YouTube regarder Las Vegas Supercross de 1997 la confrontation entre Wyndham et Carmichael Wyndham en SX cette année-là il était mais trois temps au-dessus de Carmichael mais Carmichael il voulait tellement le battre et en plus le championnat était fini c'était juste pour la gloire c'est une course la confrontation à la finale tu ne marquais pas de points à l'époque les champions étaient déjà champions et l'autre il y va il le coupe en deux mais il lui prend le milieu de la moto deux fois avant un Dragonback et allez voir ce circuit en 97 et vous allez nous en donner des nouvelles si j'ai 5 minutes je la mettrai en description le lien si je m'en rappelle c'est la course où Doug Henry a gagné la première fois avec la 4 temps oui ça va être sincèrement ne soyez pas naïf ne soyez pas naïf ça va être la guerre et connaissant le team star le boss le vieux il faut que dans ces trucs là tu vas voir ils vont tout essayer pour faire pour faire des des coups en douce comme ça tu verras voilà donc ça va être super fun Philadelphie tu veux que je vienne je fais les carottes du corps ça serait bon amène tu amènes un bodyguard s'il y a un gros souci 4 et demi ça fait une heure qu'on y est là c'est bon on va avancer il y a encore des trucs à faire mets des pauses là à des moments on met des pauses on met des pauses regardez Roxane on va regarder Roxane déjà là Roxane il est 1, 2, 3, 4, 5 il est 5 là en fait d'accord 5 donc là il est 4 tu vois boum Roxane en folie c'est toujours le même saut là ils ont coupé mais là aller limite il est 2 presque 2 mais non un virage après 2 il va faire le petit voilà c'est ça la grinta est-ce qu'on parlait la semaine dernière et là il est 2 d'accord donc on va enlever 2 secondes on parle de ça je voulais juste revenir ce qu'on disait la semaine dernière à Foxborough quand Webb part en tête et que Roxane part 2 Roxane dans les premiers tours c'est ça c'est la folie il est top vu qu'il a passé il a passé il a passé Jet il a passé Webb il a passé Hunter Lawrence Hunter Lawrence Hunter était là je crois il a fait 3 mecs à moins d'un demi-tour le mec il est chaud bouillant et c'est pour te dire que Webb il était quand même pas mauvais dans les premiers tours à Foxborough parce que Roxane part 2 et j'étais surpris que Roxane ne le passe pas et ça veut bien dire que le début de Webb de la semaine dernière n'était pas mauvais on voit le passage de Roxane qui passe c'est Jet quand même Jet c'est pas vraiment chaud c'est très bien un petit intérieur sans le toucher magnifique et c'est ça que j'adore chez Roxane là on voit le sexton un cabriol exit bike il a fait mad skills et là on voit notre ami Roxane boum la locomotive et en voiture Simone descend à rébuffer à ce petit jeu Tomac n'a pas vu le rapport et là je voudrais dire un truc je crois je crois aux US tu as le droit de passer sur le rapport jaune en Europe tu n'as pas le droit de passer sur le rapport jaune il y a des mecs qui demandent voilà exact et le Jetson qui gagne donc je voulais commencer et vous choquer pas vous Cody choque mais vous choquer quand je vais vous dire un truc et vous allez me dire putain D.V c'est un mentaliste tu vas voir je te dis que Jet il a fait la même course qu'à Foxborough ce week-end tu me dis quoi attends qu'est-ce qu'il a fait à Foxborough je ne sais même plus il fait 5 si je te dis que Jet a fait la même course ah oui il part très loin à Foxborough qu'en Hachville il part très loin il part très loin et il remonte 5 il passe 12 il passe 12 il fait 5 là il passe 2 il se fait doubler par Roxane Romain juste après le saut d'arrivée dans le premier tour et il gagne donc toi toi tu dis il a fait la même course ouais il a fait la même course parce que au niveau de la régularité de ses temps non il a fait la même course parce que la semaine dernière quand tout le monde était sur le wagon Cooper Webb j'ai dit attendez les gars Jet il est au-dessus du lot regardez on vous avait montré tu veux dire l'écart voilà au mieux de la course au mieux de la course à Foxborough il a 15 secondes de retard il finit la course avec 8 secondes de retard il prend 7 secondes en 10 minutes d'accord en 10 minutes d'un tour 7 secondes dans ces 10 minutes il passe au Mac ça me dit il passe au Mac donc il reprend 7 secondes sur Web il part en même temps que Web Web dans sa route ouais Web Jet est 2 Web est 3 ça me dit en âgeville et là on arrive donc Web n'a pas pu faire grand chose même si il a fait quoi 5 tours 5 tours où il n'y a pas eu de différence ok là c'est pas 10 minutes qu'on a vu la stat où Jet revient de 7 secondes sur 10 minutes la semaine dernière ce week-end Jet gagne Cooper Web fait 3 à 14 secondes sur 20 minutes il a pris 14 et il en a pris 7 la semaine dernière donc c'est juste pour te dire que pour moi il a fait exactement il a le même niveau il est au-dessus du lot et tu vois bien tu vois l'écart entre lui et Tomac pareil par rapport à quand il le double c'est de la demi-seconde 1 seconde 4 1 seconde 7 2 2 3 4 4 7 5 4 6 5 7 4 c'est une demi-seconde tous les tours boum ça prend exactement comme la semaine dernière mais c'est là c'est bien c'est bien que tu dises ça parce que tu sais l'après-midi quand tu fais les qualifs au chrono et que tu te dis je sais pas par exemple t'es 8ème au chrono tu pètes un câble parce que tu vois que t'es 8ème mais t'es à une demi-seconde tu vois ce que je veux dire hein ouais et en fait tu t'es dit tu t'es dit ouais c'est pas c'est pas énorme mais si t'additionnes ça sur la sur la longueur de la finale à tous les tours ben putain il faut 25 tours 25 tours une demi-seconde c'est 12 secondes et demi là tu es tu es dedans donc Jet gagne ne fait pas le meilleur tour en course c'est au Mac avec 3 dizaines de mieux ce qui est compréhensible c'est peut-être dans les premiers tours je pense que je pense qu'il fait le meilleur tour c'est la vidéo que tu m'as envoyée où il fait le beau passage des mécanos oh magnifique c'est peut-être c'est peut-être celui-là son meilleur tour en course ouais c'est fou c'est beau ce qu'ils font de tenter un enchaînement en plein milieu de de finale comme ça est-ce que si t'as si t'as regardé la course de Nashville la première fois où Jet te tente il se met un poney mon ami attention il aurait pu passer il aurait pu mais c'est là où tu vois le contrôle du mec il se met dedans et t'as vu et là n'oubliez pas les gars ça y fait beaucoup ça tu vois on s'arrête on absorbe le le comment l'impact magnifique tu mets la majorité des mecs et ils se ruinent les pieds les pieds ils montent en l'air ouais j'ai trouvé ça magnifique comme truc Tomac prend 9 secondes quand même et qu'est-ce que t'en as pensé ben j'en pense que là ce que tu viens de dire là Tomac Tomac là tu enlèves Jet wow Tomac trop bien quoi trop bien il gagne avec comme une avance sur web et c'est là 5 secondes tu te dis wow Tomac attends par contre il a super bien roulé Tomac mais c'est tu sais c'est là où ça prouve encore une fois l'aisance et la façon de faire de Jet c'est quand même incroyable son physique sa façon de de réfléchir sur la piste de faire ce qu'il faut quand il faut le cours qui se met que tu viens de dire le mec il se gaine grave il fait ce qu'il faut avec la moto pour pas tomber enfin c'est un truc de mal c'est un ordinateur quoi le mec à part oui il y a eu des courses où il a fait des erreurs mais une course comme ça le mec c'est un ordinateur tu vois ce que je veux dire c'est impressionnant par contre est-ce que tu as vu dans le premier tour comment il a failli faire un part devant dans le sable oui là il a eu chaud il a eu chaud là il a dû bien forcer un peu comme Jigan dans la série Khalif c'est un peu le même truc c'est ça c'est ça mais Thomas en fait je le dis depuis trois ans que il est bon il gagne mais tu peux pas s'il y a des vrais mecs qui font de la moto comme il faut et pas des peintres tu vois c'est pas super dur à battre un mec comme ça parce que sa moto c'est un traiteau sa fourche c'est l'ampère sa moto il n'y a que celle-là que tu entends même à la télé tu l'entends les coups de gâchette qu'il met en sortie de virage sa moto super agressive et lui super agressive en plus donc le physique là je pense qu'il a une physique de fou en fait ce que tu veux dire c'est qu'à un moment donné ça ne va pas continuer toujours pareil en fait ça ne va pas faire tous les tours pareil c'est ça que tu veux dire ? oui mais là tu ne peux pas tenir voilà c'est ça les premiers tours là tu le vois passer dans le sable à l'extérieur sa fourche à la sortie du virage elle lui met un coup dans la gueule tellement qu'elle s'enfonce elle que revient tu te dis mais ce n'est pas possible et toute l'énergie quand vous voyez la moto dans le garde-boue avant dans les réceptions ça ça demande beaucoup d'énergie du haut du corps musculairement pour tenir parce que là si tu me mets moi sur sa moto là qui a atterri un peu long dans des bananes avec la roue avant un poil sur la bosse d'après et je n'ai pas de muscles je n'ai rien je n'ai rien dans le sac mais là je me fais le dentier sur la mousse de guillot à chaque fois parce qu'il faut retenir je n'ai pas assez de force donc cette moto elle demande beaucoup de force physique du cardio de folie parce que il ne sait faire que ça et plus ça va plus pour compenser en fait cette demi-seconde autour qui lui manque face à Jet et plus il attaque et plus il fait du bruit et plus il tu vois ce que je veux dire il faut le dire voilà mais au lieu de faire d'aller dans l'autre direction dans ben des fois mets une vitesse de plus ouvre tes virages enroule garde ta vitesse de passage au lieu d'arriver et de t'arrêter dans les virages il met des gros coups d'accélérateur après le 2-2-2 là que Tom faisait là après les oups là bon les 4 et demi ce sont les 3 le virage avant le double et le plus gros double dans ce virage là ben allez et là il mettait un coup de gâchette la moto elle fait ça et à chaque fois que la moto elle fait ça ben il faut retenir et physiquement je ne pense pas qu'ils soient mauvais mais c'est c'est que sa technique de pilotage et ses réglages moto ne sont pas comment on dit sustainable en français je ne sais pas voilà je ne sais pas ce que tu en penses je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est un peu mon avis honnêtement Thomas je ne sais plus quoi en penser mais je veux dire dans le sens où c'est sa façon il aime cette moto là je l'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est ce qu'il aime mais c'est vrai qu'il ne peut pas se relâcher avec ça avec sa moto c'est soit ouais c'est soit il faut qu'il la tienne il faut qu'il faut qu'il faut qu'il l'écrase pour qu'elle reste le plus possible en bas pour pas qu'il se fasse renvoyer des choses comme ça mais par contre oui quand il attaque et qu'il peut attaquer comme des courses comme je m'en souviens à Dallas où il a fait une course de folie ça va mais oui il y a des fois où il n'est pas capable je ne sais pas pourquoi si c'est la piste ou quoi peut-être qu'il lutte et qu'il galère à cause de ça donc c'est il y a des fois ça passe des fois ça passe moins bien son setting de moto mais en tout cas un départ de folie donc ça c'est top de le voir partir devant et quand il part devant comme ça et que la piste lui plaît il arrive à s'exploiter donc ça c'est cool de le voir comme ça et ça me fait penser à peut-être qu'il va continuer l'année prochaine à mon avis l'automac on en parlera à la fin il y a 2-3 trucs j'ai 2-3 infos 3 infos là-dessus 3ème Cooper Webb un peu transparent mais moi à mon avis il a sa place placé ouais non mais de toute façon je pense que le week-end dernier à Foxborough s'il parte comme ça et bien à la régulière Jet il est meilleur mais Webb a gagné le week-end dernier parce qu'il est parti devant et que Jet est parti loin là il part en sable Jet il gagne parce qu'il est meilleur tout simplement donc c'est pas toujours le meilleur pilote qui gagne ça reste une course avec un départ il faut mettre du gaz et pas tomber voilà donc Webb à sa place à sa place lui de toute façon il avait rien à dire que dire la vérité sur le podium et dans les interviews et qui voilà il n'a rien pu faire les deux devant ils sont partis il n'a pas pu aller les chercher encore plus le Lorenz et Anderson pas très loin de Webb mais il ne l'a jamais recollé de là à porter une attaque il a toujours 3-4 secondes mais Anderson invisible j'ai l'impression invisible depuis 5-6 courses ouais mais de toute façon il s'est traîné à Saint-Louis à la Triple Crown traînage il n'avait plus rien dans le sac je ne sais pas ce qu'il avait fait on avait dit qu'il était allé à Coachella pendant une semaine et qu'il n'avait pas dormi de la semaine il était ruiné il n'avait plus rien dans le sac et les courses étaient courtes mais là 4 quand même tu vois 6ème temps en course il fait 4 bon effectivement si tu mets les deux autres qui se sont satellisés sur des sur des casses mécaniques il fait 6 mais bon voilà il est aussi à sa place moi pour Cooper Webb sur un terrain où ce n'est pas mou je pense que c'est terrain mou ornière je l'ai dit avec pâte à modeler pour les settings de la moto de Thomas c'est le pire donc pour lui ça va être compliqué mais là comme c'était un peu dur ça l'aide parce qu'il a quand même un poil plus de traction sur sa roue avant il aime bien ça condition de course avec circuit base dure comme ce week-end là je pense que Webb il a 3ème c'est sa place il ne peut pas battre Thomas ni Laurence à mon avis après un Sexton en forme Sexton il est devant Webb aussi oui mais Roxane aussi peut-être là parce que Roxane quand il tombe il est deux Roxane était en forme il roulait bien sur cette piste bon après c'est vrai que Roxane des fois il baisse de rythme mais là quand Sexton tombe il est 7 donc je ne sais pas s'il va de 7 il va aller quand même chercher Webb qui était 3 ça je ne pense pas mais bon après on ne le saura jamais donc les grosses les deux grosses story storyline de la finale 4 et demi c'est effectivement cette chute c'est 2 chutes dues à des problèmes mécaniques on se met la chute encore une fois de Sexton on va commencer par Sexton voilà et là j'ai mis un truc sur Instagram en story 10 secondes après j'ai dit les gars la moto elle est restée accélérée là il n'y a que ça comme il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre de possible et ça j'ai le reçu j'ai le reçu dans mes archives et tu vois les mecs et c'est là où je me dis Ricky dis-nous-le ça tu as roulé tu le vois ça se voit comme le nez au milieu de la figure gros qu'est-ce que tu veux et là il te dit il ne sait pas mais gros tu ne vois pas qu'il est resté accéléré il se surprend il fait ça c'est un whisky throttle mais involontaire tu vois tu l'as vu en direct toi ? ouais moi j'étais pas dans le stade j'étais en dehors du stade donc on était au camion après la finale de demi avec Tom et on a regardé à la télé donc d'ailleurs après la heat race des 4.50 enfin de tout le monde la Sexton n'était pas content de sa heat race impossible de doubler il se posait des questions pour la finale tu vois putain le départ va être important blablabla donc moi je suis là avec Tom le Sexton il est tout seul même s'il a son père le team tu vois il n'a personne vraiment donc tu vois j'essaye de réfléchir je lui dis je lui dis tu crois que ça le fait le gros double enfin oui ça se fait le double du départ mais est-ce que ça peut se faire se jeter à l'extérieur faire des trucs différents même avant les mécanos je lui dis d'aller chercher l'appui tu vois pour essayer de recouper sortir plus rapide se mettre à l'inter du mec dans le prochain virage tu vois j'essaye de trouver des solutions avec lui on parle et tout et donc je lui dis il se double tu vois de le faire et tout et là on regarde la finale en direct et donc quand tu le vois la première fois tu te dis mais non l'autre il a voulu faire le double il s'est chié complet il s'est mis court il est tombé du coup je me suis dit putain on en a parlé avant la finale oh là là et là il remonte au ralenti il remonte au ralenti et on voit sa tête qui part donc on s'est dit non mais il y a eu un bug il y a eu un bug c'est lui qui a guidonné mal de bras l'accélérateur qui s'est ouvert qu'est-ce qu'il a branlé tu vois et là je me suis dit bon rassure-toi c'est pas il n'a pas voulu faire le double il y a juste eu un problème donc lui il est rentré c'est au quatrième tour au bout de 40 minutes sur le coup ouais mais sur le coup je me demandais 50 questions donc du coup quand il est rentré il a dit il a dit en fait dans le même tour au niveau du saut d'arrivée il a senti un truc déjà au niveau de l'accélérateur bizarre donc bon il ne s'est pas arrêté il a continué de rouler il a fait l'enchaînement virage des mécanos et là en fait tu le vois si tu regardes vraiment bien la vidéo tu le vois qu'il ne va pas faire le double et qu'il ralentit tu vois sa position tu vois ouais mais il ralentit mais la moto elle reste accélérée et dans la et en fait dans la pelle c'est vraiment dans la pelle qu'il y a le coup d'accélérateur donc il y a eu KTM ils l'ont dit dans un communiqué que donc je ne suis pas un mécanon mais au niveau du moteur en fait là où il y a le câble d'accélérateur qui connecte au moteur en fait il y a une pièce qu'avant ils avaient en métal ou je ne sais pas quoi et maintenant elle est en plastique et celle-là elle a pété donc il y a eu vraiment un problème un truc qui a cassé et qui a fait que l'accélérateur est resté bloqué moi ça m'est arrivé en 1987 et 88 que ça s'est accéléré à fond tout le temps à l'époque on voyait des 60 KX vous savez des 60 K1 et tu avais le filtre comme les KTM sur le côté comme ça un filtre bidon tout rond et il était gros comme ça et en fait quand tu passais dans l'eau l'eau rentrait par le dessus du filtre elle rentrait dans la chaussette et dans le carburant et en fait l'eau la terre tout ça mais il fallait qu'il y ait des grosses flaques avec une 60 K1 il ne fallait jamais aller dans les flaques ah oui mais j'ai connu ça aussi le 85 pareil et en fait tu as le boisseau qui était complet en l'air et la première fois que ça m'est arrivé mon pauvre attention gros c'était Paul Coric je suis allé à voir mon père j'ai dit la moto reste accélère à fond presque il m'en met une parce qu'il croyait que je racontais des conneries que je ne voulais pas rouler parce qu'il y avait des flaques et tout et en fait j'ai dit viens à chaque fois que je passe là-bas la moto reste accélère à fond et j'arrivais la moto reste accélère à fond et il dit tu vois donc en fait après ils mettaient des trucs en plastique au dessus et ça faisait pareil et une année j'étais à Sarriens au mini-cross de Provence c'est chez Dylan ça d'ailleurs à côté de chez Dylan de la flotte de la flotte de folie mais je crois que c'était en 80 cette fois avec la 80-caro je crois que c'était 80 premier tour je passe une flaque accélérateur bloqué à fond et j'ai fait toute la manche bloquée à fond tout en arrière je te le jure et mon père il me disait mais tu roules bizarre et qu'est-ce qui t'arrive là j'ai dit papa il a sorti le boisseau avec un marteau le boisseau il était mais il ne bougeait même plus j'ai fait la manche et la moto elle n'a pas cassé et je n'ai pas cassé la manche j'écoute ça tout à fond genre 15 minutes à fond et je faisais dans les virages et j'ai fini et je ne te dis pas dans les appels de saut bon bref non mais honnêtement honnêtement à qui ce n'est jamais arrivé quoi l'accélérateur bloqué sur un 65 Kawa ou qui ou quand tu es gamin ou quand tu es gamin il y a toujours eu 60-80 je suis trop vieux non mais je veux dire je veux dire Mino comme ça et qui n'a pas eu ça quoi je pense que tout le monde a foncé dans un mur étant gamin ou donc on revient sur un truc et on va y revenir sur Roxane aussi est-ce que là parce que notre ami Sexton on sait qu'il roule les mains fermées donc là il a sans doute le doigt sur le frein avant pour freiner peut-être ici mais s'il roule même plein avec l'embrayage il n'a pas parce que c'est les mecs qui roule même plein donc est-ce que si tu sens et que à la limite de toute façon ça ne sera rien fait mais au moins tu ne te fracasses pas mais de prendre l'embrayage et de ne pas faire un saut de l'ange comme ça tu vois et Roxane c'est la même mais je pense que honnêtement je pense que Sexton c'est arrivé trop vite c'est arrivé après tu vas me dire il a dit qu'il le savait parce que ça lui était arrivé 30 secondes avant mais bon donc voilà problème mécanique c'est la folie après il ne faut pas pas trop écouter les les communiqués de presse politiquement correct des compagnies même si c'est la tienne j'ai lu qu'ils disaient que c'était une pierre qui avait cassé quelque chose une pierre pour qu'elle aille le trop à ce niveau là à ce niveau là à la limite tu prends une pierre on a la durite de fravant je comprends et prendre une pierre à l'intérieur du moteur où il y a le le corps d'injection tu vois je ne sais pas donc pièce défaillante oui sans doute mais après pierre qui casse quelque chose ouais après ça j'y crois pas trop voilà deuxième deuxième chute de folie et celle-là belle notre amie faxton et notre amie roxane belle quand même et on revoit voilà revoir pourquoi elle est passante deux fois là de derrière et en fait il y a un plan de devant que j'aimerais regarder ok ça arrive ok ça arrive jamais là regarde tu vois sa cheville là on voit bien l'amortisseur regardez bien l'amortisseur là à ce moment ici voilà la cheville cheville hyper extension non c'est pas c'est pas d'extension flexion réflexion réflexion ça commence par super flexion et là regarde l'amortisseur tu vois que c'est une pompe à vélo il n'y a plus rien regarde là douille il n'y a que le ressort il n'y a que le ressort donc là t'as vu après avoir fait les montages après avoir fait les montages je vais arrêter là hop je vais arrêter là je vais l'enlever deux secondes parce que j'ai fait les montages vidéos tout ça pour mettre sur le show et depuis on a vu j'ai posté une photo où tu vois le clips le clips qui tient en fait la membrane dans la bonbonne de l'amortisseur de l'azote là sur les photos t'as le clips qui est à côté de la moto qui est sorti c'est un truc de mal tu vois sur VitalMx sur Instagram ils ont posté un truc de fou donc en fait là toi au point de vue mécanique à mon avis tu ne dois pas trop comprendre comment ça marche allez vas-y fais ta thèse non mais ce n'est pas une thèse là et en fait j'ai demandé j'ai envoyé un texto pour savoir comment le pourquoi qu'est-ce qu'il sait donc en fait il y a deux choses il y a deux choses c'est où le clips il était mal enclenché évidemment et donc avec la pression et la chaleur boum ça pète ça sort et le deuxième truc c'est quand tu purges si tu mets trop en fait tu mets tu mets de l'huile dans l'amortisseur donc il est plein d'huile l'amortisseur mais dans la membrane la membrane il faut mettre un peu d'air dedans pour qu'elle vienne se coller au corps de de l'amortisseur ça pousse ça pousse le le comment euh l'huile en dehors de la de la bonbonne en fait et comme ça la membrane elle est belle c'est c'est un god c'est c'est il est nickel le truc tu vois sinon s'il est plié comme ça tu vois c'est qu'il y a trop d'huile dedans et après ça met ça ça met trop de pression dans le truc et ça peut un amortisseur mal purgé ça peut faire ça euh donc il y a deux raisons euh trop d'huile dans le sens mal purgé et ou le clips mal mis bah le clips mal mis c'est quand même je trouve c'est un truc qui arrive jamais donc on repart et là on revient sur le truc des doigts les gars si vous roulez pour le plaisir et pour pour s'amuser poète poète avec les copains et les copines euh roulez avec les doigts comme ça au cas où il y a quelque chose qui arrive au cas où tu sais pas tu mets un coup de gaz pas voulu hop boum prêt avant en voyage en arrière tac à la jet quand il a atterri trop court voilà et là si tu regardes en slow-mo main pleine main pleine main pleine parce que là il sait là il sait qu'il y a un problème il sait qu'il y a un problème depuis un moment et là main pleine et là t'es mort t'es un passager donc je dis pas qu'en ayant tu vois les doigts ou au moins l'embrayage parce que c'est dur de dribbler avec ça c'est clair c'est dur de dribbler avec le le doigt sur le frein avant c'est presque impossible mais l'embrayage oui donc c'est ce que je te disais l'embrayage c'est bien dans un terme de performance et c'est bien dans un terme de sécurité et peut-être qu'il tombe aussi en voulant en prenant l'embrayage et en freinant peut-être qu'il passe par devant mais mais beaucoup moins vite quoi tu vois qu'il peut en fait qu'il peut comment ralentir avant de se de monter en l'air ouais honnêtement vu l'état des hoops pointu comme ça c'est pas plus mal en fait peut-être qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas pris l'embrayage pour en fait pour en fait tomber après les hoops et pas tomber dans les hoops parce que oui mais t'imagines là il tombe dans là il tombe dans les hoops là il se fait très 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 mal mais de toute façon dans tous les cas il pouvait pas faire grand chose parce que du coup parce qu'il était déjà engagé dans les hoops à pleine vitesse tu le sens quoi tu le sens moi je peux même aujourd'hui aller commencer des hoops et et s'il y a un truc où je me sens pas je peux arrêter je vais pas continuer accrocher au bidon pour aller m'exploser tu vois pour dire honnêtement ça c'est du jamais vu entre un mec un mec qui se fait un whisky trop toll comme tu dis là accéléré il se ruine un truc de fou un mec qui pète un amortisseur avec une fumée de fou dans les hoops et qui se satélise dans la même finale c'est du jamais vu et en finale deux demi deux plaques rouges août c'est la folie c'est la folie ouais Faulkner à Nashville c'est là où il avait fait il s'était blessé il avait perdu perdu le championnat donc là il est pro-circuit encore tu dis mais l'année dernière je crois qu'en 4-50 il y a eu aussi des tournements Barcia il se met un gros par devant sur le Dragonback l'année dernière et je crois qu'il s'est passé dans ce truc aussi il tape la tête à Webb dans un virage ah dans la heat race ouais putain ah oui c'est vrai Webb il l'a dit Webb il l'a dit au micro que l'année dernière il avait fini sa saison à Nashville donc ouais il était content d'être sur le podium et de repartir comme ça c'est une course à événements et c'est bizarre parce que les courses heureusement qu'il y a eu ça parce que sinon les courses normales elles étaient vraiment très ennuyeuses surtout en 2-2-1 les mecs 1-2-3-4-5 qui finissent 1-2-3-4-5 qui n'a pas de bagarre c'est un peu ah là ça a donné un peu de l'attrait mais ça fout les boules quand même les mecs qui se fassent mal pour des problèmes mécaniques section de Roxane et puis les deux mecs en tête du championnat et c'est fou parce qu'on parlait de McAdoo la semaine dernière quand on disait il est coulé il fait moins d'erreurs tu vois il assure par exemple à Foxborough je crois que j'avais dit il n'a pas mis la cabane pour aller chercher le mec de devant alors qu'il aurait peut-être fait ça il y a un ou deux ans il assurait sa place il avait passé Tom et il assurait ses deux points de prix sur Tom et j'ai trouvé qu'il commence à être un peu plus intelligent et là j'aime pas dire ce truc mais c'est un peu la faute à pas de chance parce qu'ils sont là au premier tour évidemment tu pars devant ça n'arrive pas tu te décales pas ça n'arrive pas non plus mais bon ouais fait de course mais bon comme j'ai dit tout à l'heure comme j'ai dit tout à l'heure mauvaise qualif mauvaise place sur la grille en fait ça fait un peu boule de neige j'ai l'impression ils n'ont pas réussi le snowball ils n'ont pas réussi ils ne sont pas sortis putain il y a du mal yes yes donc ouais pour finir les 4.50 ouais on disait tout à l'heure le jet qui a limite il est limite tombé dans le sable il a perdu l'avant direct dans le premier tour limite limite là il s'est bien sauvé même s'il se fait doubler par Roxane dans le premier tour il a réussi à à bien gérer t'as vu il a fait un début de manche il est resté il est resté 3 un petit moment ouais il était 3 même quand Roxane tombe Roxane est 2 ouais 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 et puis il n'est pas à mesure d'attaquer mais tu vois c'est là où tu vois encore le jet déjà physiquement là on rêve quand même faire une finale comme ça sur une piste que tout le monde s'est plein une terre pourrie des ornières cassantes des ornières molles à moitié des endroits dure à d'autres mais encore une fois il a réussi à trouver trouver les solutions dans les oups ça t'as plus ce qu'il a fait dans les oups au lieu de taper la première grosse on en a parlé ouais c'est à quelle course où il y a quelqu'un qui faisait ça et il a dit que c'était cool ouais mais de passer en fait de sauter d'ailleurs Tom Tom y a pensé Tom y a pensé parce qu'en fait à des moments Tom il se ratait ce saut avant les oups là il se ratait il faisait pas double et après double dans les oups il faisait enrouler quand il se ratait du coup il faisait double et il arrivait dans les oups à plat en fait donc du coup du coup il a essayé de faire le petit deux parce qu'il avait pas trop trop le choix mais au final c'est que Jet c'était le seul à faire ça donc sauter par dessus la première grosse et après en faisant double et après faire 3-3 et il finissait que par deux à la fin des oups donc du coup il arrivait moins vite et il pouvait virer encore plus serré que les autres quand ils arrivaient les autres avec triple à la fin ils arrivaient avec plus de vitesse donc encore une fois le geste technique de Jet mieux que les autres il faisait le 3-3 le 3-3 aussi là super serré après les oups et là c'est super serré mais dans ces oups c'est bien quand tout le monde saute et que sur la première grosse il y a des ornières de partout tu arrives et tu prends la petite la pente de lancement et tu sautes dessus et après comme tu commences à sauter 3 après la première tu as automatiquement aussi moins d'ornières puisque tout le monde saute 3 d'entrée donc à l'inverse dans la cuvette entre la 3 et la 4 tu as des ornières et c'est pourri mais dans la cuvette entre la 4 et la 5 c'est nickel donc là aussi la stratégie tu vois qu'il a il a cette fibre il est toujours en train de rechercher les trucs et c'est pour ça qu'il a du succès parce que et c'est pour ça qu'il progresse aussi parce que c'est ce que je parlais un peu avec Tom quand tu restes dans ta zone toujours tu fais ce que tu sais faire tout le temps à l'entraînement la semaine tu fais ton truc tout le temps les sauts que tu sais faire tu ne vas pas tenter parce que il y a toujours une excuse ah mais je ne veux pas tomber ah je ne veux pas perdre de points ah ça ne sert à rien de faire c'est que l'entraînement ça ne sert à rien ah tu vois dès que tu commences à rentrer dans cette philosophie de toujours être petit bras dans tout ce qui est donc engagement engagement course engagement à l'entraînement ne pas vouloir faire des trucs chauds à l'entraînement parce que c'est dangereux on ne veut pas se faire mal il y a une course ce week-end et et tu dois le savoir moi j'étais pareil tu ne progresses pas parce que tu as les mecs qui font et qui poussent qui poussent l'enveloppe et tu vois les mecs qui gagnent en 4,5 par exemple et l'objectif c'est de gagner en 4,5 les mecs comme Tomac ils te sortent des trucs ils te font des triples avant les hoops ils te changent l'enchaînement au milieu de la finale tu vois ils ne font pas que ce qu'ils savent faire ils aiment ils s'améliorent et progressent au fur et à mesure de la de la soirée et je suis sûr qu'ils font la même chose en entraînement sinon ils ne pourraient pas faire ça en course c'est vrai que je vois bien je vois bien le Tomac tout seul chez lui après après il y a aussi le côté de toujours rouler enfin toujours tu sais que voilà quand tu es chez toi même si tu as deux ou trois pistes de superforses ce qui est énorme d'en avoir trois mais tu en as deux si c'est toujours les mêmes et tu ne changes pas trop c'est vrai que c'est un peu ennuillant donc c'est cool des fois de faire chose que nous on faisait aussi tu me faisais faire chez KTM des inter qui ne servaient à rien dans le sens où ce n'était pas plus rapide mais qui étaient différents en fait et c'est vrai que moi je dis ça à Tom des fois d'essayer des choses un peu différentes même si ce n'est pas plus rapide au moins tu apprends à le faire en fait et c'est ce toucher en fait technique qui t'aide aussi donc je vois bien le Tomac chez lui même faire des transferts même faire un enchaînement je l'ai vu je l'ai vu plein de fois donc du coup ça se marche ça se voit et après il fait des trucs il se sort à côté de la piste il essaye de une fois chez Yam il y avait un on-off bouillant et je crois qu'il n'y a que lui qui faisait et en fait il a essayé il faisait un genre de manuel avant pour faire le gros quatre tu vois et en fait il a essayé sur le côté et il le faisait debout ça n'allait pas et d'un coup il le faisait assis c'était pas beau c'était pas beau mais il l'a fait j'ai dit l'autre il va passer prendre un coup de raquette c'est fini la saison mais il fait il saute sur les côtés voir si ça passe tu vois il essaye de vraiment progresser et moi j'étais avec Dylan donc je le voyais et il change son entraînement il fait des chronos sur un demi-tour il fait des chronos il fait des chronos sur un demi-tour seulement il fait un demi-tour chrono hop et je faisais ça moi avec Dylan à Pala on faisait des chronos en MX sur des un demi-tour en fait il faisait ça en MX l'année d'après en fait qu'il est arrivé chez Yam il faisait ça j'ai dit oh j'ai déjà vu ça quelque part gros et avec son père et son père il montre les temps entre l'arrivée en fait il fait genre et ce jour-là c'était entre saut d'arrivée et triple il faisait ça et après hop il s'arrête il boit un coup il reste sur le terrain et après il fait triple jusqu'au il fait la deuxième autre moitié et il essaye des combinaisons différentes et tout mais ça se voit c'est top c'est top son entraînement je ne sais pas si c'est vraiment vraiment sérieux ce qu'il doit faire c'est vraiment écrit comme j'aime bien moi tu vois parce que j'aime bien avoir quand même un volume mais lui c'est tu vois que il essaye de pousser l'enveloppe mais ouais mais je le vois bien faire ça et ça se voit ça se voit sous week-end le premier à sortir de l'ornière pour aller à gauche et faire ce triple avant les avant les oups l'enchaînement là-bas le triple triple avant les mécanos et tout c'est mais c'est ça en fait c'est ça qui va le faire le faire continuer en fait et de continuer à rouler parce que s'il se faisait chier tu vois s'il luttait s'il ne se faisait pas plaisir comme il se fait là bon en plus il a regagné là il fait deux il a belle finale donc forcément les résultats font plaisir mais en plus le roulage aussi donc c'est ça qui va l'aider à continuer l'année prochaine c'est clair il y a la monnaie aussi gros la monnaie la monnaie ouais à un moment donné oui tu reprends le plaisir tu fais plaisir et c'est bien de gagner faire des podiums et tout oui mais ça se voit quand il roule il ne paye pas son engagement tu comprends non mais ça se voit dans ce qu'il fait en fait qu'il se fait plaisir quand même yes je le sens oui allez championnat on finit vite fait là web 5 points derrière Thomas que 3 33 points les carottes sont cuites pour le reste des pilotes à part Jet et Cooper Webb ton pronom je reste sur Jet comme avec Kitchen je reste sur Jet parce que parce que là par contre on disait que que Kitchen était il est au-dessus il est un peu au-dessus mais Jet là il est vraiment au-dessus là il a fini comme on l'a dit tout à l'heure il a mis 15 secondes à Web en supercross il a fait la même la semaine dernière écoute les Divitox motos on parle là on parle aujourd'hui donc je reste sur Jet et je n'ai pas envie d'employer le mot mériter mais putain il mérite ce titre grave il mérite ben oui c'est le meilleur il est au-dessus il est trop beau il est trop qu'il est j'adore j'adore et qui fait ben oui évidemment un Jet moi je suis une Jet depuis des années donc quand je vois des mecs qui te donnent envie de faire de la moto et que tu vois qui qui se régalent et qu'ils essayent de faire des trucs techniques les manuels de Kitchen les trucs de Jet les les ouvertures d'enchaînement de Tomac voilà c'est top moi le reste ça ne me fait pas bander quand je vois un web la semaine dernière je pars la gueule tu vois tu comprends mais c'est ça tout à fait et c'est un peu la même avec Tom quand je vois Tom je dis ouais il fait 2-2-2 il roule bien machin il est en tête il va être champion sans doute mais ça manque de tu vois tu vois un peu de spicy quoi c'est un peu manger des pâtes sans mettre de sel dans l'eau quoi voilà donc oui je suis team Jet team j'adore quand Tomac il fait du Tomac et je dis beaucoup sur sa moto ses réglages son approche et tout ça mais il est ce qu'il est mais au moins il y a du il y a du du peps tu vois qu'il a envie qu'il pousse l'enveloppe du sport il essaye de trouver quelque chose pour s'améliorer il n'est pas tout le temps tu vois pas petit bras quoi et c'est pour ça qu'ils sont les mecs ils sont ils sont vachement populaires aussi ils seront un Tomac à mon avis il sera plus populaire qu'un Dunji par exemple ou pas populaire envers les fans mais plus dans le dans les légendes du sport si tu veux tu comprends ? bien sûr il y avait plus de comment on dit je sais pas bref il n'empêche que ce sont tous des légendes qui ont gagné des championnats et moi non voilà moi non plus donc on a fait oui mais toi tu as gagné des West Coast des East Coast championnats un seul championnats un seul mais tu es champion du monde champion du monde mais non j'y étais la première fois où tu es champion du monde j'y étais ta dernière course c'est fou hein et aujourd'hui on est là à parler comme des has-beens sur Youtube je vais finir vite fait en vrac ça sera la catégorie en vrac rumeur de ce début de semaine et du week-end c'est Thomas ferait l'intégralité du championnat outdoor de cette année non mais honnêtement ça ne me surprend pas parce que comme j'ai dit là tout à l'heure tu le vois qu'il se fait plaisir donc s'il faut chaud patate il a roulé trois fois en cross il a mis du gros gaz de fou il a pris trois appuis en sable magique il a fait des belles gerbes il y avait Durchard qui a fait une vidéo il a dit c'est bon je rempile pour aller me faire deux manches dans la boue à Ironman dans des ornières de fou et rouler à Yuna Dilla sur un terrain impinable magique non mais franchement ça serait cool ça serait cool pour tout le monde ouais carrément trois fois champion ouais j'ai pas entendu peut-être j'ai rien entendu j'ai rien entendu de ça mais c'est possible ouais c'est possible voilà donc à apprendre avec les petites pincettes ouais c'est pas sûr mais c'est la rumeur ça me le problème c'est que je suis différent des autres je suis plus dans la vision d'enji car Michael Villopoto ils ont arrêté à 27 ans les mecs c'est le club des 27 t'as le club des 27 dans la musique ils sont tous bons Jim Morrison Kurt Cobain la meuf Back to Black bref t'as le club des 27 en en rock'n'roll et t'as le club des 27 en moto donc ils ont tous pris leur retraite à 27 ans moi je suis plus là-dessus tu vois Ricky il s'est arrêté il était au top pareil pour Donji Villopoto Villopoto il a fait une euro arrière de trop en Italie mais d'ailleurs il a roulé ce week-end au World Two Strokes il n'a pas gagné d'ailleurs quand ils l'ont dit à Villopoto qu'il fallait faire deux manches de 20 minutes il a dit oh putain il fait 8 et 3 d'ailleurs et ce n'est pas Carson Brand qui gagne donc ouais et lui il a quoi de quelle année Tomac il est un peu plus jeune que toi non Tomac oui oui il est plus jeune je pense qu'il a 31 en deux un truc comme ça ouais donc ça commence à faire et en plus le problème c'est que tu rampiles et tu sais que notre ami Jet il en a mis 21 22 manches l'année dernière non ? non mais c'est peut-être c'est peut-être un objectif aussi qu'il a de dire ok je me sens bien et moi je prends toujours le comment dire le pas l'exemple le truc des blessures non 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 je parle toujours des blessures en fait si ok Thomas quand même il s'est fait les deux épaules d'un coup il y a une année là ok le talon d'Achille moi je prends surtout cet exemple là des blessures un mec comme Dunji ne s'est jamais blessé il était il était plus blessé au cerveau en fait il en avait plein le cul en fait tu vois ce que je veux dire donc lui il a arrêté comme ça et c'est pour ça qu'il a été capable de revenir autant de temps après parce que physiquement il était top quoi aucune aucune blessure aucune douleur tu vois ce que je veux dire donc il s'est dit putain mais je suis bien physiquement donc il est revenu donc là si un tomac n'a pas de séquelles des épaules ou quoi que ce soit et qu'il est bien et que mentalement il est bien et qu'il se fait plaisir pourquoi pourquoi ne pas le faire quoi tu vois ouais moi plus il y a de moins de moins il y a de rire mais je suis content tu comprends moi j'aimerais que tu fasses l'out d'or en 2,5 en 4,5 ça met plus de de mon canapé il y a plus d'attrait donc s'il y a un tomac en MX je signe 100% bien sûr et je me demande qu'est-ce qu'il fout le mec il vaut 30 millions ou 30 ou 30 et 40 millions à mon avis qu'est-ce qu'il va se faire chier à faire l'out d'or pour rien et surtout il n'y a rien à gagner parce qu'il ne va certainement pas gagner et surtout oui c'est sûr que même s'il gagne ça n'a pas changé énormément voilà il a déjà gagné 3 fois mais l'entraînement qu'il faut qu'il faut subir pour rouler comme lui sur 22 courses 22 manches à ce niveau-là il faut se rentrer dedans tu sais très bien il y a ce côté-là aussi pourquoi pourquoi je n'ai pas envie de continuer aussi il y a aussi ce côté-là sans parler des blessures des vieilles blessures de douleurs de ci-de-là et avoir moins de capacité tu sais que moi s'il ne fallait pas s'enfermer et qu'il ne fallait pas faire 95 kilos tu vois bien sûr si je voulais faire 95 kilos je pourrais faire du SX je le ferais aussi et ouais mais il y a des contraintes le deuxième truc on n'a pas parlé de Bourdon Anthony Bourdon course décevante j'ai pris j'ai fait ses stats il est 7ème au 3ème tour il part 9 je crois qu'il passe 9 au premier tour il est 7 au 3ème tour c'est ce que j'ai marqué ça va être vrai il finit 16 il n'est pas tombé il a perdu 9 places il fait le 19ème temps 18ème temps en course sur 22 vraiment les stats en elles-mêmes pas terribles du tout et on a parlé de notre français ouais ouais désolé Anthony c'est vrai qu'on n'a pas parlé au moment venu des 2 demis mais sans parler de la finale déjà bon passer direct bon ok il a déjà fait des courses il a déjà fini 5 ou genre 6 7 régulièrement 8 donc là sa finale en fait c'était une manche calif donc il fallait quand même passer dans les 9 je pense que s'il devait aller au repêchage donc repêchage repêchage sachant que c'est les east et west mélangés dans ces cas-là il faut toujours c'est mieux de passer direct à la hit dans les 9 premiers donc déjà ça il s'en est bien sorti donc ça c'était cool mais malheureusement ouais en finale c'est dommage parce qu'il a fait des départs corrects il s'est toujours retrouvé en hit et en finale dans des bonnes positions dès le premier tour donc là tu rajoutes une cote de plus et plus de monde donc ça roulait plus et ouais je pense qu'il était un peu il s'est fait un peu intimidé par par pas mal de pilotes et il a perdu le rythme en se faisant doubler et puis peut-être que physiquement aussi il n'a pas pu lutter contre les autres ouais sans doute physiquement c'est pas pas marathonien notre ami c'est sa première année donc il va falloir bon il a aussi signé un contrat donc il a moins peut-être moins de motivation tu vois c'est un peu arrivé il sait que l'année prochaine il va faire il a la même truc tu vois aussi il n'y a pas aussi cet état d'urgence de trouver un guidon de faire du résultat donc là c'est un peu il est tu vois ouais mais ouais mais il y a ouais mais du coup ça peut ça peut oui ça peut le rendre comme ça un peu je sais pas peut-être un poil moins de motivation mais dans un sens ça peut être aussi le contraire ça peut le libérer et de dire bah voilà vas-y roule quoi juste mais il n'a pas été il n'a pas été capable donc je ne sais pas trop je n'ai pas j'ai pas écouté une interview d'Anthony de vraiment ce qui s'est passé donc je ne peux pas trop trop dire mais mais c'est clair on ne veut pas savoir ce qu'il veut nous dire on veut juste analyser en fait le truc c'est vraiment ce qui s'est passé ouais et je comprends que tu n'es pas tu ne l'es pas vu rouler il n'est pas sur la côte Tom et quand Tom il roule ben tu roules à Tom donc il n'y a pas de soucis un mot sur March Banks qui tombe dans la série c'est ça une des séries ouais première série ouais Pousse Cassé en voiture Simon donc on ne va pas le voir jusqu'à jusqu'à l'Houdor sans doute ouais et encore il va falloir qu'il se remette bien remette bien pour l'Houdor parce que là il n'y a pas il y a quelques semaines devant lui mais quand même ça arrive vite après une autre rumeur comme celle de de Tom quand un mix Barça il fait top 5 ce week-end donc top 5 c'est pas mal tu rajoutes les deux qui n'étaient pas là ça fait 7 c'est pas c'est à peu près à sa place quoi entre 5 et 8 sur un bonjour vers les 5 sur un bonjour vers 10 ouais et et il avait Justin Cooper au cul pendant un bon moment et Justin Cooper il a fini plus loin enfin derrière lui au classement mais à plusieurs secondes derrière donc ça veut dire que ouais Justin Cooper a craqué et Barça il était capable de de rester derrière il n'a pas trop craqué parce que Justin Cooper c'est ce que je voulais dire déjà tu m'as on va revenir à Barça mais Justin Cooper il passe 16 au premier tour il fait 6 c'est le gars qui a passé le plus de monde dans la finale 10 mecs et il fait le 6ème temps en course et Barça le 8ème ok donc il a fait une course de fou on l'a pas vu mais sa course est bonne parce que tu passes 16 tu fais 6 ah ouais j'avais pas vu moi ça j'ai pas vu donc et c'est pour ça que c'est le mec qui a gagné le plus de place dans la finale 4 et demi et je voulais en parler donc on en parlait vite fait donc c'était quand même une belle performance pour revenir à Barça j'ai entendu un truc que c'était un peu le Bintz dans le team qu'il avait fait faire des suspensions lui aussi par un mec à l'extérieur une tierce personne qui c'était l'atmosphère dans le team n'était pas top et qui passait ils testaient toutes les 5 minutes et ils n'arrivaient pas à trouver des réglages ouais ouais c'est sûr oui ouais c'est vrai que moi j'ai entendu des trucs aussi forcément dans le paddock mais mais une chose est sûre c'est que je pense que là ouais il y a eu des changements et surtout voilà avec Roger De Coster qui lui supervise KTM Jusqu'Varna et GasGas donc je pense qu'il y a eu il y a eu des réunions et il y a eu encore des tests de fait juste avant ce week-end d'après ce que j'ai entendu dire mais en tout cas moi Barcia j'ai trouvé bien ce week-end et puis voilà c'est Barcia où il est aujourd'hui ouais voilà et honnêtement ça passe 11 au premier tour quand même ça passe 11 ça fait 6 bon ça gagne 2 places par rapport à ça gagne 6 places mais en fait que 2 parce qu'il y en a 2 qui sont ruinées ça fait 8ème temps en course top 5 ouais c'est bien oui donc du coup ouais voilà voilà donc je pense que ouais même Barcia même s'il part devant je ne sais pas s'il serait vraiment capable de faire un podium à la régulière donc du coup c'est pour ça là il y a eu des changements mais je pense que ce week-end ça avait l'air d'aller il y avait une meilleure ambiance je pense et que voilà il a fait un bon résultat donc qu'il continue comme ça je pense que ça va ça va rester comme ça niveau moto je pense qu'il avait l'air bien ce week-end et tu sais qui c'est qui lui a fait ces suspensions Stamu non ? non je ne connais pas du tout j'ai entendu parler mais c'est sûrement ouais peut-être quelqu'un qui connaît mais c'est que setting c'est vraiment c'est vraiment setting je pense ou quelque chose comme ça mais il y a eu encore du changement avant ce week-end il me semble donc donc voilà c'est sûr que les mecs se cherchent les mecs se cherchent mais là ça avait l'air correct une autre news Plessinger qui rend pile un an chez KT donc ça veut dire que l'année prochaine team KT 4.5 il est full ouais ça reste pareil que ce soit en 2.5 ou en 4.50 avec Tom Beaumert et Sexton Pessinger Pessinger pour combien il a signé tu crois si t'avais si t'avais les mecs qui sont friands d'infos qu'on connaît à peu près tous mais je sais pas 500 000 quelque chose comme ça voilà 5-6 il a gagné une course non cette année ça fait monter un peu le chemi public voilà 5-6 100 000 non c'est un peu ouais voilà pas plus de 600 j'espère sinon tu vas retourner à l'entraînement ou quoi ok on retourne allez t'es prêt on y va le matin à la salle on y va allez 3h de vélo qui pleuve qui vente qui fasse soleil allez boum et le dernier truc c'est le bruit de la grille donc il y a bien un bruit la grille d'après ce que j'ai et ça j'ai entendu ça sur PopMX il y a bien un bruit et en fait la mame est un silencieux ils ont un système de silencieux de quelle marque le silencieux je ne sais pas mais il fait trop de bruit donc ça doit être un PC ça c'est clair il y a un système de silencieux et suivant les courses ça fait plus ou moins de bruit mais c'est le même système donc je ne sais pas ce qui se passe et d'après ce qu'il dit ils essayent que le bruit le bruit pneumatique au tombé de la grille soit beaucoup moins fort parce que là on a encore vu les mecs ils se mettent à côté pour écouter et on l'a vu la semaine dernière et quand tu vois les mecs sauter sur les deux côtés de la boxe c'est que c'est vachement fort et que et dès que ça fait tu lâches un voyage tu es pas en tête comme il a fait Thomas qu'à la série à Foxborough donc Lama travaille sur un truc pour que ça soit pour que le silencieux soit silencieux à chaque fois pas un coup sur deux mais à la limite on remet un mec plein de Ricard de l'apéro de commissaire comme chez nous à la ligue tu sais le mec casquette il fait 37 degrés tu vois le Bob Ricard le bleu de travail avec double fermeture éclair blanche tu vois comme ça là qui monte un peu ouverte un peu ouverte un peu ouverte un poil avec l'abdo l'abdale centrale qui tire la grille et puis c'est bon ça ira arrêter de qui saute sur la qui saute sur la planche voilà qui met un coup sur la manette et en voiture Simone quoi voilà sur ce c'est bon on a fini allez merci beaucoup à ciao aux auditeurs et à la semaine prochaine ciao ciao ciao